Laurence Luyet-Tanay C'est qu'on peut suivre des cours avec vous du côté de Tours Voilà, tout à fait, oui, du côté de Tours Mais pas seulement parce que je me déplace Il y a le TGV qui n'est pas loin, ça tombe bien Et puis alors, c'est gentil Je ne regarde pas vos chaussettes Mais je regarde en bas parce que Laurence et son mari ont eu la gentillesse De me préparer des petits encas Puisque c'est l'heure du dîner Bien passé d'ailleurs Alors, si on rencontre Laurence Luyet-Tanay J'ai réussi à le dire C'est que bon nombre de vos ouvrages Laurence m'ont interpellé Et m'ont intéressé dans mon élévation personnelle Vous parlez de mandala Même il y a très longtemps Vous parliez de Béline aussi Vous parlez des rêves Vous parlez aussi De cette nouvelle mode Polynésienne Le Ho'oponopono C'est ça ou il faut le dire une troisième fois ? Ho'oponopono, oui Ho'oponopono, une philosophie de vie hawaïenne ? Oui, c'est une philosophie de vie Alors, on va présenter tous les ouvrages On n'est pas là pour faire de la pub Vous me connaissez, mais au moins qu'on voit ce que vous avez écrit depuis pas mal d'années Chez Erol Alors, nous avons Comprendre ses rêves Avec, à mon avis, une base junguienne Oui, junguienne et énergétique Parce que j'ai une approche très particulière Oui, parce qu'on la trouve sur internet Laurence en train de faire du yoga énergétique Entre autres La méditation, art de vivre au quotidien Chez Erol Toujours Et puis, ce qui vient de sortir dernièrement Puisqu'on en parle Yoga Un livre avec de magnifiques photos Et je ne dis pas ça parce que vous êtes en photo dessus C'est une de mes élèves qui est en photo Et il y a quelques photos de moi aussi Voilà, mais en tout cas qui est très explicite Et ça ne donne qu'une seule envie Après, c'est de se plonger dans le yoga Je dois avouer mon côté Je ne suis pas branché yoga, gymnastique Vous allez me tuer parce que ce n'est pas de la gymnastique Je suis gaffé Non, mais je ne suis pas du tout branché sport non plus Vous allez me tuer parce que ce n'est pas du sport C'est une philosophie de vie, d'accord Enfin bref, je vais voir si on a intérêt tous à se mettre au yoga En vous regardant, je comprends que oui Bon, je continue avec des livres comme ça On n'en parle plus Chez Dangle Mandala au fil des saisons Vous associez les mandalas avec les saisons On y reviendra Et puis, chez Solar Se ressourcer avec le mandala Vous avez le côté énergétique Et le mandala File de vie vers son expression créatrice aussi Alors là, c'est aux éditions Dangle toujours Et puis voilà Donc, je n'avais pas montré la couverture Au Ho'oponopono Cette façon de se guérir En tout cas d'aller mieux Hawaïenne Ce sont aux éditions Dangle aussi Il y en a eu trois en 2013 Ho'oponopono, Yoga Et celui de Mandala chez Solar Donc ça me fait neuf livres au total Dont un aussi en littérature Avec un prix littéraire Ah, qui s'intitule Que je n'ai pas là Qui s'intitule Affaires de femmes Mais pas seulement Donc chez Regain de lecture Il y a eu un prix littéraire de ? Alors, en 2011 Le prix Alors, ça y est C'est chapitre de femmes Dont la marraine était Irène Frein Et c'était dans le cadre De la lutte contre l'illettrisme Voilà, c'était que des auteurs féminins T'as remarqué ? Laurence, quand elle parle Elle est calme, posée Pas énervée comme moi Pas avec trois cafés sur le dos Enfin voilà Non, là, vous respirez déjà Non, voilà Vous faites le yoga depuis plus de 30 ans Ben j'ai commencé J'avais 17 ans Oui À 11 ans Laurence a été intéressée Et puis vous y êtes mis qu'à 17 ans Vous avez vu le yogi Je ne pourrais pas prononcer son nom Mais celui que tout le monde a vu à la télé À l'époque Le yogi kodou Le yogi kodou, ben je jure Qui se mettait dans une boîte carrée transparente C'est celui-là ? Oui, mais enfin Je vais dire moi Je le voyais à la télé Quand j'étais petite Je ne savais absolument pas Yogi, yoga Je ne savais pas du tout ce que c'était Mais je sentais qu'il y avait quelque chose À un autre niveau Yogi, yoga C'est une chanson des Jitsinkling Je ne sais pas Voilà Ça vous attirait Il n'y a pas que le sensationnel La première fois que j'ai eu le mot yoga J'avais donc 11 ans J'ai dit je veux faire du yoga Bon, ça a été votre voix Assez rapidement Sous-entendu Quand on vous lit Voilà Je reconnais les postures On n'avait pas à me les donner tout de suite Je savais les faire Une sorte de vie antérieure déjà La réincarnation Oui, alors bon Je mets des bémols Mais enfin Je pense que Oui, je pense que Chacun s'incarne Avec une certaine conscience Une certaine mémoire Et ça je pense Incontestablement Il y avait quelque chose À ce niveau-là Au niveau du corps Par le yoga Et la danse Puisque ça c'est aussi Un rôle très important pour moi Et puis toute la philosophie hindoue Et quand même Donc la réincarnation Quelque part Ou alors c'est juste Une conscience qui se promène Et il ne faut pas non plus exagérer Alors Bon Moi je ne suis pas arrêtée À une théorie Parce que selon Les philosophies Ce n'est pas tout à fait La même chose Non On a le Dalai Lama Qui est derrière moi Voilà Il est là Je ne veux pas dire de bêtises Non plus Mais il veille Le Dalai Lama Prône une certaine religion Philosophie de vie Voilà Oui Le bouddhisme Est avant tout Une philosophie Quelqu'un peut être chrétien Et être bouddhiste C'est deux choses différentes Bien sûr Ça ratisse l'arche Comme ça Tout le monde peut aller le voir Parce que c'est une philosophie de vie Avec la réincarnation Sous-entendu clairement Bah oui Le Dalai Lama Il a été reconnu Oui Voilà C'est le principe Une histoire de réincarnation Mais ce que je veux dire C'est que pour moi Il ne faut pas confondre Ce n'est pas parce que Les personnes vont s'intéresser Au bouddhisme Notamment par rapport À l'interdépendance Entre les êtres humains Et puis L'amélioration De la vie De soi Au niveau de soi De la vie intérieure Je vais dire que Enfin moi Je n'ai jamais senti Une obligation De croire En la réincarnation Ah non mais d'accord Mais je parle de ça Parce que c'est toujours Une grande question de ma part Mais sans que vous soyez Obligée de croire En la réincarnation Est-ce que vous Vous sentez réincarnée Puisque le yoga C'était déjà votre truc Étant toute petite Ou est-ce que vous l'expliquez autrement Je ne sais pas Non 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 Parce que bon Moi j'avais 7 ans Je faisais des conférences Le soir Qui nous valait De nous faire remonter Les bretelles Par nos parents Donc à ma soeur Qui était plus jeune On était dans la même chambre Et je lui parlais De réincarnation Voilà Ça c'était C'est quelque chose Pour moi Savoir que j'étais Dans une famille athée C'est quelque chose Que j'avais intuitivement Vous regardiez la télé Vous lisiez Non Vous n'avez pas la télé Et vous lisiez Non non Ça c'est quelque chose Que j'ai eu J'ai l'impression Depuis tout temps Ah ça c'est étonnant Oui oui J'avais toute une théorie Sur l'univers Sur la réincarnation 7 ans Oui Et pas la grand-mère Ni le cousin Vous a parlé de ça Non à l'école non plus Non 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 Ça venait Oui Non non Ça j'avais intérieurement Une relation à l'invisible Je vais dire ça comme ça Donc qui a toujours été là Et puis après C'est vrai que j'avais Bon j'avais mes petites théories Et qu'ensuite si vous voulez Ça s'est développé J'ai vu ça Quand j'ai fait ma formation de yoga Puisque donc là On voit les différentes philosophies Enfin je m'y suis intéressée quand même Auparavant En lisant Donc grâce au yoga Rien de catho Rien de musulman Non je veux dire On était Oui mais on ne sait jamais Vous êtes plongée tout de suite Dans le Oui j'étais J'étais je crois à l'époque Même maladivement Plongée dans Dans tout ce qui était L'Inde Voilà que ça soit la danse indienne La philosophie Etc Bon maintenant avec tout un cheminement personnel J'ai fait quand même J'ai pris pas mal de recul Est-ce que c'était la mode à l'époque ? Est-ce que c'était les hippies tout ça ? Est-ce que c'était une influence ? Non ? Je suis de 1960 Je ne voulais pas vous demander votre âge Je suis confus Non non Ah oui ? Non je n'étais pas Non non et puis pas du tout d'une famille comme ça C'était vraiment quelque chose Bon personnel D'intérieur Ah oui ? Et puis ensuite Bah c'est vrai que Je l'ai développé avec Avec le yoga Avec le prof sûrement Qui vous a aidé ? Bah c'est à dire qu'on a De l'histoire comparée des religions Donc ça c'était quand même ma passion Et puis par rapport à votre question initiale Sur la réincarnation C'est vrai que pendant longtemps Bon moi j'étais tout à fait dans Dans cette dynamique là Aujourd'hui Bon je crois En une survivance D'un espace en nous Mais après je ne suis pas attachée à une Un dogme réincarnationiste Ah non surtout pas un dogme Ah c'est un autre Pas catholique mais pas non plus autre C'est ça ? Non mais je ne suis pas Il n'y a pas de vérité ? Pour moi il y a Chacun a sa vérité Parce que tout ce qui est De l'ordre de la spiritualité Il ne faut pas confondre avec dogme Religion ça veut dire Religérer C'est relier Donc se relier à un autre espace La religion Vue sous certains aspects Je ne dis pas tout le monde Heureusement Des fois devient un dogme Pour moi je vais parler plus de spiritualité C'est à dire d'un lien Avec une autre dimension Ensuite si on passe par une voie traditionnelle Que ce soit le catholicisme Que ce soit le christianisme Enfin le christianisme Donc d'autres voies Le judaïsme L'islam Et je pense que ça ne se contredit pas Ben non Voilà Et que c'est avant tout Une façon de penser le monde Et ça ça appartient à chacun Et je crois qu'il faut arrêter ce bateau Donc il n'y a pas de vérité C'est chacun a son univers Mais alors ça va jusqu'à pousser Une compréhension de l'au-delà De ce qu'on fait sur Terre Personnellement Chacun dans son coin alors Enfin pour moi il me semble Qu'on a tous quelque part La question du sens Voilà Et à l'heure actuelle Moi je suis très très intéressée Par la physique quantique Le travail donc sur les mémoires quantiques Parce que On va prendre un coup de vin là tout de suite Parce que Dans ce qui est quand même abordé Et bien on retrouve Comment dire Des conceptions Que dans les textes védiques Donc les Védas Qui datent d'il y a 5-6 000 ans Ça se recoupe Voilà C'est ce qui avait quand même Été véhiculé Par rapport à la conception De l'univers Oui et puis les Grecs aussi Ils n'ont pas dit des bêtises À l'époque Les Grecs ont un problème De crise en ce moment Mais Socrate Aristote Et compagnie D'ailleurs Tiens A la fin du livre Chez Hérole Pour le yoga Avec des cours Et puis Des postures À suivre Suivant son rythme D'ailleurs Tout à fait Vous le dites bien Attention Si vous avez des courbatures Après un cours de yoga C'est que c'est pas bon Le yoga Il faut que ce soit soft Déjà On ne commence pas le yoga En apprenant dans un livre Ça c'est très clair C'est à dire que ce livre S'adresse à des personnes Qui ont déjà démarré le yoga Et qui veulent reprendre Des exercices Et petit à petit pratiquer Voilà C'est toi là Moi qui croyais Que je pouvais me débrouiller Tout seul comme un grand Avec ça Non il faut d'abord Être en salle Mais c'est évident Bah c'est évident Alors je vais vous dire Quelque chose Après j'arriverai A dire la fin de ma france Oui C'est que Il faut toujours Qu'il y ait un autre Pour transmettre le yoga On ne peut pas C'est pas C'est pas Bah non Parce qu'une fois Qu'on a commencé On peut travailler Oui mais avant de commencer Avant de commencer C'est parce que surtout On est Enfin en tout cas chez nous On s'appuie sur le corps Donc il y a La voie du corps Et que les personnes N'ont pas conscience De leur corps Donc vous allez être On va dire En miroir En regardant Ou une vidéo Ou une photo Mais vous êtes Sur quelque chose d'extérieur Or avant tout C'est l'intériorité Et là on peut se faire mal Alors qu'un enseignant Il a la formation adéquate Il a l'oeil Il vous guide Une fois que vous avez Sentis intérieurement Vous avez ce qu'on va appeler La mémoire corporelle Et là après Les choses sont différentes Ça c'est un carnet mémoriel Pour refaire les postures C'est à dire que moi ce livre Je l'ai fait Parce que Je rencontrais des personnes Dans mes cours Qui me disaient Ben oui mais pour refaire du yoga Comment on fait Voilà Donc j'ai souhaité faire un livre Avec donc Expliquer la structure D'un cours Donner différents exercices Que ça soit Si on a 5 minutes Si on a 10 minutes Pour un travail D'éveil du corps Et pouvoir le suivre Et pouvoir le faire Ça peut être dangereux Oh On se coince quoi Toutes les postures de yoga Travaillent sur le dos Ah oui Bon d'accord Il ne faut pas rigoler Avec le dos alors Mais non Non mais je veux dire Il y a un minimum Pour moi Toute discipline Qui passe par le corps Il faut un maître Il faut qu'il y ait quelqu'un Qui connaisse Donc déjà au niveau Physio Anath Pour pouvoir Vous accompagner Et éviter que vous Vous fassiez mal Et puis ensuite Le yoga Donc comme vous l'avez dit Il n'est pas une gymnastique C'est à dire que Ce n'est pas parce qu'on voit Une posture de l'extérieur Qu'on va être forcément En yoga Moi j'ai rencontré Des personnes Qui étaient très limitées Dans leur corps Donc qui n'allaient pas Avoir une posture Extérieurement Voilà Comment dire Souple Non Oui enfin Voilà on va dire ça comme ça Ouverte Mais qui étaient intérieurement Dans cet état de yoga C'est à dire dans la conscience De leur corps La conscience de leur souffle Alors que j'ai travaillé Avec parfois On va dire Des danseurs Ou des sportifs Des habitués du corps Voilà Qui avaient le nez Qui touchait les genoux Mais qui n'étaient pas en yoga D'accord Et pour être en yoga Il faut être yogi Donc C'est une histoire D'intériorité Et ce n'est pas Une histoire De posture extérieure D'accord Ça ça m'arrange bien Parce que je ne suis pas Très 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 doué Pour faire les postures Extérieure ou intérieure C'est l'aisance Avec laquelle vous allez pratiquer Je comprends La philosophie de vie du yoga Et aussi se connaître Et connaître l'invisible C'est à dire Le corps Subtile Les chakras Tout ça c'est imbriqué Oui C'est à dire On ne commence pas On va dire par les chakras Les chakras C'est comme si vous vous branchiez Comme si vous aviez branché Vos vidéos Vos caméras Sur la haute tension Bon Mais tout fait à l'envers Voilà On commence déjà par Repérer notre territoire intérieur Avec notre corps Le souffle Le souffle La conscience Et puis ensuite Donc il y a ce travail De conscience Sur l'énergie Puisque donc moi Je suis d'une voie Yoga de l'énergie Donc c'est un yoga Indo-tibétain Donc avec vraiment Ce travail Sur l'énergie L'énergie c'est le prana Voilà J'avais noté Le prana Qui est véhiculé Par le souffle Et puis ensuite Le travail sur les chakras Il se fait petit à petit On ne peut pas travailler Ces chakras tout de suite Mais je n'ai pas arrêté De me mettre des pierres Semi précieuses Pour ouvrir les chakras Pour que ça clignote Bon ça n'a pas trop marché Pour le clignotage Mais ça me faisait du bien Quand même Non Il y a un ordre précis On ne peut pas y aller Comme ça Comme si on plongeait Dans le grand banc Je ne peux pas parler De ce que font d'autres personnes Moi je peux parler Du yoga Voilà Et les chakras du yoga On ne les touche pas Tout de suite Sûrement pas C'est assez intégré Dans le travail Parce que toute posture Travaille au niveau physique Mais au niveau énergétique Vous avez la notion Vous avez la notion de posture Et de contre posture Et non seulement Donc au niveau physiologique Anatomique Mais au niveau énergétique Donc ça touche automatiquement Si vous voulez Les chakras D'accord Dans le travail postural Et ensuite Le travail respiratoire particulier Qu'on va appeler Les pranayamas Avec un travail Donc où on prend de l'énergie Qu'on amène dans des lieux du corps Donc en l'occurrence Les chakras Ça ça se fait dans le temps Parce que déjà Il faut pouvoir tenir Une posture assise correcte Donc avoir travaillé son corps Il faut avoir le souffle La conscience Et l'intériorité Sinon on est complètement Dans le mental Et dans la fabulation Mais le yoga C'est le mental aussi C'est le ressenti Avant tout On ne va pas faire des cours de yoga Pendant une heure Parce que déjà Déjà j'ai faim Mais c'est très bon Mais je m'aperçois Que c'est sérieux Je ne doutais pas une seule seconde Que ce n'était pas sérieux Mais je veux dire Voilà C'est que bon Il y a un ordre C'est comme le judo Il y a des dânes C'est ça Voilà On ne se jette pas dans le grand bain Comme ça On ne prend pas n'importe quel bouquin Et on ne s'y essaye pas Avec n'importe quelle vidéo Non Quel que soit le livre Je vais dire Non C'est le moment de dire quelque chose Parce que je la bouche pleine Pourquoi vous faites des vidéos Sur internet alors ? Alors ces vidéos Je l'ai fait Ce sont des vidéos Déva et du corps Où je m'appuie Donc A partir du yoga Donc pour que les personnes Reviennent à la conscience De leur corps A leur respiration Et à la synchronisation Du geste et du souffle Donc ce qui va amener Beaucoup plus de présence Et de concentration Bon ces vidéos là On peut les faire tout de suite Ça il n'y a pas de problème D'accord ? Après le travail des postures C'est bien spécifié Que ça s'adresse C'est pour des personnes Qui pratiquent Le yoga D'accord Ça vous le dites En début des vidéos Attention Le stade numéro 1 Ce que je voudrais préciser C'est que beaucoup De mes vidéos Sont suivies par des danseurs Et des écoles de danse Voilà Bon Parce que la danse indienne Est aussi une certaine forme d'énergie C'est une certaine forme de yoga Oui mais j'ai envie de dire Toutes les danses Oui 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 mais la posture des mains Enfin voilà Oui mais par exemple Bon moi je suis une danseuse flamenco Mais je ne savais pas Où est la guitare ? Mais alors Non non J'ai pas dit joueuse de guitare Non mais j'allais faire la guitare J'allais faire la guitare Ah bon d'accord Vous m'avez fait à danser sur le Non ? Ah oui ? De danse de flamenco Et on est dans ce travail d'énergie De toute façon dans la danse Il y a une verticalité Il y a un espace intérieur C'est-à-dire que tout dépend Comment aussi on va vivre la danse Si on est exclusivement Dans une répétition Dans une codification On est dans quelque chose d'externe Alors que si on est vraiment En relation avec ce que l'on vit Avec notre verticalité Là on rentre dans un espace intérieur Et on est en relation avec autre chose Donc c'est ça si vous voulez Que notamment la danse indienne Va traduire Que le flamenco En tout cas moi Avec les grandes dames Avec qui j'ai eu la chance De travailler M'ont été transmis Que Bon J'ai eu un cursus en danse-thérapie Donc j'ai travaillé avec des personnes Dans ce cadre-là Et ce qui fait que pour moi Si vous voulez Le yoga Les arts martiaux Que j'ai pratiqués Le travail de la danse Vont dans le même sens C'est la rencontre du corps Et j'ai compris votre philosophie On évite les dogmes Comme pour la religion On évite les cours Bêtes et méchants Pour les répéter Il faut extrapoler Sortir de là Parce qu'on est dans une question d'énergie Ce qui veut dire Qu'à 90 ans On peut continuer à danser Bah oui Si on est encore vivant À 90 ans On s'en doit être un légume Mais bon On n'est pas On n'est pas à la retraite À 40 ans À 50 ans On peut danser Parce que tout est une question d'énergie Et quand vous voyez des vieux maîtres D'arts martiaux Ou de tai chi Vous les voyez pratiqués Je peux vous assurer Qu'on reste bouche bée Parce que tout est une question d'énergie Alors vous avez dit le mot Tai chi Le ki aussi L'énergie On va en parler un petit peu Le prana C'est compliqué Mais alors je voulais quand même C'est à dire Je voulais commencer l'entretien comme ça Mais c'est raté manifestement Parce que ça fait déjà un quart d'heure Qu'on parle un petit peu de tout Mais dans le livre Sur le yoga d'Hérole Vous avez à la fin des citations Plus ou moins connues Mais c'est vrai que pour commencer Un entretien sérieux Sortir la citation de Voltaire C'est parfait Donc j'ai décidé d'être heureux Parce que c'est bon pour la santé Et là le yoga Ça nous aide à être heureux Et donc à nous rendre en bonne santé Énergétique en tout cas Oui parce que je pense Qu'on est dans une société Où on a tout on va dire matériellement En termes de confort Par rapport à ce que Mais ça ne nous rend pas heureux Voilà On est dans des états de dépendance Puisqu'on fait dépendre notre bonheur De l'extérieur Et de nos possessions On est coupé en fin de compte De notre corps De notre ressenti Et pour moi le yoga Au-delà des postures C'est vraiment la racine du mot Yuga C'est à dire union Union du corps Et de l'esprit Voilà Et c'est relier Le corps Avec notre mental C'est être un tout Et plus on est recentré On est en relation Avec ce que l'on vit Moins on perd d'énergie Et c'est là Que rentre cette question Du sens de la vie Oui Et ce qui fait que Ça ne veut pas dire Qu'on va vivre Dans le dépouillement Non Non ce n'est pas nécessaire C'est absolument pas nécessaire Mais on va se rendre compte Que le bonheur C'est vraiment revenir À cet état En nous Et C'est à dire L'état corps-esprit Corps-esprit D'union Qui fait qu'on va voir Justement Toutes nos pensées Tous nos jugements On va voir nos émotions Il y a un moment Il y a un moment Où on va rencontrer Cet espace de calme Où il y a la joie Mais une vraie joie Pas une joie Qui est dépendante De l'accessoire De l'argent Ou autre Alors l'être humain Est composé de Corps et esprit Point Oui corps-âme-esprit Les trois points Ah bah alors il y en a trois Maintenant Alors Pour moi Après ça dépend Voilà Les traditions Quelles on se réfère Mais pour moi L'esprit englobe l'âme Je mets esprit Avec un grand U D'accord C'est à dire Une fois qu'on est mort Il reste l'esprit âme Voilà Et si on a fait Des cours de yoga Pendant des décennies L'esprit âme Est plus élevé Spirituellement Je ne saurais pas Peut-être Oh c'est pas lié alors Mais tout dépend Je pense que L'important c'est De lier le corps A l'esprit Mais c'est une fois Qu'il n'y a plus le corps Yoga c'est cet état d'unité Donc Même Quelqu'un qui ne va pas pratiquer Des postures de yoga Peut être En état de yoga Parce qu'il est en état d'unité Il est recentré Et puis j'ai envie de dire Il y a aussi cette notion D'ouverture du cœur D'accord Mais une fois qu'on est mort Ça continue ça ? Écoutez je ne suis pas allée voir Mais vous en savez plus Ce que vous nous dites Laurence Je sens bien Bon oui Je pense qu'il y a quelque chose Le yoga permet de comprendre Un peu mieux Ce qu'on va devenir Ou permet d'avoir Un peu plus de philosophie de vie Puisque c'est une certaine philosophie Oui Oui ça peut permettre Parce que tout dépend Les enseignants Leur orientation intérieure Je vais dire Il ne faut pas non plus Que les personnes Qui verraient notre interview Se dire Oh là là Moi je ne veux pas partir Dans le yoga Parce que je ne veux pas Parce que je ne crois pas en ça Je veux dire Alors voilà Ça n'a absolument pas de lien J'ai envie de dire Avec une croyance quelconque Ça il faut quand même Que les personnes le sachent Ça peut vraiment rester Sur un plan strictement postural Non mais je veux bien Attendez Je veux bien votre discours Qui fait plaisir à tout le monde Mais enfin Quand on rentre dans le yoga Il y a quand même sous-entendu Les chakras Il y a sous-entendu Le ki Ou en tout cas le prana Il y a sous-entendu aussi Une certaine Philosophie de vie orientale indienne Donc il y a quand même Croyance derrière Parce que si on continue On tombe dans la croyance Alors voilà C'est ça C'est à dire que C'est à dire qu'au départ Beaucoup de personnes Viennent au yoga Parce qu'elles sont déprimées Parce qu'il y a un problème de stress Voilà Donc on ne va pas aller Leur dire Voilà je veux dire Au nom de quoi Ça serait intrusif Bon Par contre C'est vrai que Si on est habité par J'ai envie de dire Qu'on est relié Avec d'autres plans Bon Il y a des choses Qui vont se sentir Moi je ne fais jamais passer Quelque chose De l'ordre D'une croyance D'accord je comprends Mais si on avance Mais en même temps Les gens découvrent Qu'il y a autre chose Alors en soi On découvre Qu'on est corps-esprit Voilà Et en soi On pourrait découvrir Après de multiples années De yoga Pas nécessairement Il y a des gens Pour qui ça vient très tôt On découvre quoi ? Qu'il y a une autre dimension En soi Chacun y met le mot Qu'il veut Alors mes petites notes D'accord Alors Cette énergie Ce prana Cette source vitale Associée à la respiration C'est la base du yoga Si on est déprimée C'est qu'on a un manque d'énergie C'est ça On est une mécanique Qui a des chakras Qui peuvent être Un petit peu bloqués Et dans ces cas-là L'énergie circule mal Comme le qui Pour les chinois C'est la même politique Oui On va dire qu'on se retrouve C'est-à-dire qu'on est bloqué Mais on est bloqué aussi Pourquoi ? Parce qu'on est toujours dans Vivre dans la projection On n'est pas dans le présent Donc ça c'est le mental Qui bloque tout le reste Absolument Donc le corps Nos pensées Nos émotions Voilà Et on tourne en rond Plus on va revenir à soi On va sentir nos sensations On revient au corps On va voir effectivement Qu'on a des pensées Elles ont toujours été là Mais sauf que là On les voit On ne part plus avec On va voir nos émotions Puis il y a un moment Où tout ça C'est un petit peu comme des peaux Qui vont s'en aller Je vois bien Qu'on se met dans un état D'introspection De méditation Voilà Mais je ne comprends pas Comment on peut voir en soi Ce qui ne va pas Au bout d'un moment Comment on peut découvrir Qu'il y a des blocages Notre état intérieur On va dire courant Mais comment on le compte ? On est toujours dans nos pensées D'accord Donc on est toujours Dans une fuite en avant Donc état intérieur Pour vous c'est Notre tête Notre mental Oui mais qui Qui se répercute sur le corps Bien sûr D'accord Sommato-psychique Et psychosommatique Voilà Donc c'est nos pensées On rentre dans nos pensées Voilà Et les émotions Donc lorsque vous êtes Dans ce retour Vers vous Vers ce que vous sentez Vous allez voir Déjà toutes vos pensées Vous allez vous dire Mais moi je ne peux pas Aller dans le calme Parce que j'ai toutes ces pensées Non C'est une erreur Les pensées Elles ont toujours été là Mais sauf que Comme je suis toujours Dans ma pensée Je ne vois pas Que j'ai autant de pensées Donc ça c'est au début On se panique Après on ne s'en folle plus Bon d'accord D'accord Et donc on laisse les pensées Et je vais Voilà Et petit à petit Ça va s'espacer Voilà Et on va aller vers une zone De calme Intérieure Et puis on va voir aussi Qu'il y a des émotions Mais c'est pareil On va ressentir des émotions On peut les ressentir Et c'est grâce à des postures Grâce à des postures Que le corps doit suivre Qu'on accède à ce genre D'introspection C'est ça ? Alors par le yoga Oui Parce que Je veux dire La méditation va donner La même chose C'est vraiment Le retour vers soi Donc effectivement Si vous voulez Les postures vont permettre Déjà de mettre en mouvement Le corps Donc de On va dire Réguler l'énergie La faire circuler Donc sur un plan Déjà physique Anatomique Avec la respiration Puisqu'on respire mal La respiration C'est le reflet De notre état émotionnel Donc déjà En apprenant Tranquillement A laisser le souffle S'allonger Je dis bien Le laisser s'allonger Pas le forcer Pour qu'il s'allonge Oui Petit à petit On va libérer le diaphragme Qui est quand même Toute cette zone Au niveau émotionnel Qui vient quand même S'insérer sur les lombaires Et quand on a mal au dos Souvent Il n'y a pas de pathologie C'est un problème de tension Donc on va Réharmoniser Grâce au souffle Donc l'énergie Ensuite va mieux circuler On va J'ai envie de dire Redresser le corps Parce qu'au niveau De la colonne On va à la fois tonifier La colonne vertébrale Avant la colonne d'air Donc on va tonifier Les muscles profonds On va l'assouplir Et on va libérer aussi Nos articulations Parce que nos tensions physiques Elles se bloquent Dans les articulations C'est pour ça que Lorsqu'on vieillit On se rédit Je ne me rends pas compte De tout ça Vous êtes encore jeune Oui je vous remercie J'attendais ça Comme réponse J'ai gagné un mort On avait tout mis On s'était accordé Avant l'entretien Oui il était temps Que ça sorte quand même Oui c'est moi J'avais oublié Excusez-moi Laurence Luyer-Tanet Oui Bon Prof de yoga Entre autres Conférencière Entre autres On sent bien Que vous ne me dites pas tout Mais on sent bien Que vous avez du mal Avec moi Parce que je vous pose 36 000 questions Non ça va Parce que Je découvre le yoga Avec vous Je ne le découvre Qu'à moitié Mais je comprends Un petit peu Le principe Et l'utilité De faire le vide Dans sa tête Et je me doute Que si on est en train De faire une posture Où il faut un petit peu Tordre un bout de ligament A droite ou à gauche On ne pense plus A autre chose On se concentre Et donc ça peut Peut-être apaiser Déjà l'esprit De faire des postures De yoga Et je comprends Que la respiration Est très importante Ça Quelles que soient Les disciplines C'est important Bon Même quand on se met A peindre Il y a intérêt A respirer Et voilà Pas bloquer son souffle Bon Mais je ne comprends Toujours pas Ce que c'est Cette énergie Ce prana Ce truc qui fait Tourner des roues Donc des chakras Si on traduit Chakra C'est un peu Des roues qui tournent Bon Scientifiquement Ça a été éprouvé Ça Je sais bien Que c'est ancestral Je ne veux pas Mais Ça fait du bien Peut-être Mais c'est peut-être Juste mental C'est peut-être Une projection Un fantasme Et puis on dit Voilà Tu as des chakras Puis ça tourne mieux Et tu vas mieux Est-ce que Est-ce que scientifiquement C'est prouvé Des bienfaits Physiquement Ne serait-ce que Même si La philosophie Un petit peu différente Bon Si on prend L'acupuncture Oui Elle est Enseignée Maintenant En Occident Oui En fac de médecine Oui Donc c'est bien Une question d'énergie Voilà Même si Le point méridien Du corps Voilà Donc c'est une cartographie On va dire énergétique Un petit peu différente De celle qu'on va avoir En yoga Mais on se retrouve Donc ça déjà On va dire Puisqu'il faut qu'il y ait Des choses qui soient Admises scientifiquement Ça l'est Ensuite Ensuite il y a Au niveau de la physique quantique Qu'il y a Certaines choses Qui Qui sont Qui prouvent quoi Au niveau De l'énergie Alors là Je ne suis pas Une spécialiste D'Einstein Non mais vous aimez bien La physique quantique Donc Voilà Il y a quoi Il y a les électrons Les protons Qui s'activent mieux Si on respire mieux Non alors Mais attendez Je veux dire Quand on parle d'énergie Après au niveau Respiratoire Je ne sais pas Ce qui est prouvé Ou pas prouvé En tout cas Quand même À l'heure actuelle La méditation Oui Il fait du bien Et quand même Utiliser Et je crois Qu'il y a un DU Qui englobe La méditation Oui Pour justement La gestion du stress Grâce au docteur Kabat-Zinn Qui l'a mis en avant Donc il est un psychiatre Entre autres Mathieu Ricard aussi Je crois bien Oui mais si on prend Sur le plan scientifique Et médical Puisque vous me demandiez Si c'était prouvé Mais c'est pas Attendez C'est pas parce que C'est un docteur Qui dit quelque chose Que je le prends Pour un scientifique Je suis d'accord Tout ce que vous me dites là Je veux bien le croire Mais voilà Même si c'est des scientifiques Qui le disent Après examen Sur 20 ans Ça fait du bien Etc Il y a quand même Ça semble plutôt Le mental Qui fait une projection Et justement Un système de croyance En disant Si tu fais une bonne respiration On se fait peut-être du bien Je vais voir un magnétiseur Même s'il est nul Je vais m'auto-guérir Est-ce que c'est pas plutôt Au niveau de la croyance Du mental Que ça fonctionne Plus tôt que physiquement Je vais peut-être vous faire Une réponse de Norman Alors par rapport au chatras Je vous en ajouterai pas plus Que ce soit une croyance Ou pas une croyance Parce que moi Si vous voulez C'est pas ça Que je mets en avant En revanche Par rapport au souffle J'ai commencé J'ai commencé le sport Donc notamment danse africaine Et flamenco Donc quand vous faites Huit heures par jour De danse Il faut quand même Savoir relâcher son corps J'avais plus de 40 ans Donc j'étais pas dans Les plus jeunes Je n'ai jamais eu un claquage Parce que j'ai su positionner mon corps Me relâcher Savoir faire circuler mon énergie Donc mentalement Et par la respiration D'accord Si on respire mal On s'essouffle On tient pas longtemps Mais attendez énergie Je surf avec mon mari C'est pas vrai Et j'avais peur moi De l'eau Des vagues Donc sur Biarritz C'est quand même pas Des petites vagues Donc c'était oppressant Moi j'ai pu Aller Si vous voulez Être une Avec l'eau Avec les vagues Grâce au souffle Le souffle De toute façon La première chose Qu'on fait Quand on arrive sur Terre C'est le souffle Et oui Et quand on repart C'est la dernière chose Ensuite Dans la tradition Que ce soit du yoga Du tai chi Du qigong Enfin tout ça Le souffle Véhicule le prana Mais avant d'aller voir Les plans subtils Simplement sur un plan Anatomophysiologique Oui La respiration Amène de l'oxygène Si vous restez Enfermé dans une pièce Vous n'ouvrez jamais Vos fenêtres Mais il y a moins d'oxygène Et donc on est En moins de bonne forme D'accord Alors que le prana Si vous voulez On dit Que c'est non seulement L'oxygène Mais c'est autre chose De subtil D'invisible Qui est dedans Voilà Après Je n'ai pas de microscope Pour le voir Donc on ne peut pas le voir Comme ça D'accord Je n'ai que depuis Tout petit Une perception De certains plans Subtiles Et puis voilà C'est tout Très bien Très bien Ça ne se voit pas Avec le microscope D'accord Prana Qui Même combat Alors Je pense qu'on est sur Le même truc Que ce soit le chi Ou le prana Oui c'est la même Énergie subtile Qui est partout Qui est partout Comme pour le reiki Je ne connais pas le reiki C'est un peu le même style Vous n'avez pas écrit Le livre sur le reiki Mais il va falloir s'y mettre Enfin c'est un peu le même principe Je fais court On ne peut pas l'associer à Dieu Quand même Le qui Le prana Ce serait Dieu Non Ce n'est pas parce que La vie se véhicule A travers l'invisible Que ce serait Dieu Non C'est une partie de Dieu Comme tout le reste Alors ça je ne sais pas Vous ne savez pas C'est quoi cette énergie Qui circule ce prana C'est quand même spirituel Ça vient des étoiles Ou est-ce que les étoiles Viennent du prana On n'en sait rien Je ne sais pas Non je ne sais pas Là je n'ai pas de réponse A vous apporter En tout cas Ça marche sur vous Parce que vous êtes heureuse Resplendissante Non mais c'est vrai Ça va bien Oui ça va Et vous faites du yoga Combien de Deux heures Par jour Ah non 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 Il y a des fois Où je fais deux heures Parce que j'ai le temps A une époque Oui je pratiquais Deux heures tous les jours J'étais obligée D'arrêter Parce que Parce que C'est à dire Que je pratiquais Beaucoup Alors ce n'était pas Tellement au niveau physique C'est à dire que Dès que je suis fatiguée Ou autre Vraiment je reviens Au travail corporel Non c'est que Je pratiquais beaucoup Certaines techniques De méditation Yogique Et que Comment dire Comme j'ai Comme je disais Depuis toute petite Cette sensibilité A d'autres plans Voilà J'avais accès A certaines informations Qui j'estime Ne me concernaient pas Ça m'agacait un petit peu Donc j'ai J'ai arrêté Voilà Vous étiez sur un autre Plan de conscience Voilà À force de méditer C'est ça ? Oui mais Avant de méditer C'est quelque chose Que j'ai depuis tout enfant Déjà Donc vous êtes un peu Médium quelque part On va dire ça comme ça Et ça vous a fait peur Parce que c'était perturbant ? Non non C'est pas que ça m'a fait peur Non mais Bon Voilà quoi Je sentais que j'étais Vraiment beaucoup En état d'ouverture Donc comme j'avais déjà Cette tendance naturelle J'avais pas besoin De l'exacerber C'était plus revenir au corps Voilà C'est-à-dire que moi vraiment Le travail du corps Notamment avec la danse C'est quelque chose Qui m'a incarnée Parce que J'avais un petit peu Un manque d'incarnation À une époque On revient à la réincarnation Mais je ne savais pas ça Que vous étiez Enfin si je le savais Mais enfin Là aussi clairement Avec le yoga On peut exacerber Encore plus Ces possibilités Son sixième sens De contact Avec l'invisible Alors oui Mais c'est absolument Pas une fin en soi Et ça Ça peut être Des voies de garage C'est-à-dire qu'il ne faut Surtout pas Se dire Je vais faire du yoga Pour ça Et des voies de garage Parce qu'on pourrait Être en contact Avec des entités négatives Non c'est pas ça C'est surtout Parce qu'on pourrait S'attacher À ce que l'on va appeler Dans les textes traditionnels Du yoga Les pouvoirs Alors c'est vrai Qu'au départ Des fois on peut se dire Ah bah oui Bon après Je vais dire Bon voilà Je veux dire Il y a des choses Qu'on voit Qu'on sait Comme je vois Votre chemise violette Oui Tu l'as dit Oui Ça Elle est belle Ni plus ni moins Oui elle est très belle Un deuxième compliment Vous voyez Il m'a bien dressée Écoutez Je vais boire un petit peu De vin On va terminer Cette première partie Oui Si vous êtes d'accord On n'a pas fini Sur le yoga Et sur les livres Alors Bon allez Rendez-vous Dans la deuxième partie Sous-titrage Société Radio-Canada